Chers élèves, bonjour. Donc nous allons continuer avec la poésie, surtout la poésie lyrique où nous avons vu quelques poèmes de l'écrivain, du poète français, Guillaume Apollinaire. Donc nous allons continuer cette fois-ci avec une dissertation, une dissertation qui porte sur la poésie lyrique, le lyrisme poétique. Donc nous avons donné ici un poème, une dissertation. Dans la dissertation, on associe souvent poésie et lyrisme. Donc souvent, la première fonction de la poésie, c'est le lyrisme. Donc on associe la poésie au lyrisme. Dans notre sujet de dissertation qu'elle a, on dit souvent que la poésie est l'expression des sentiments personnels. Vous commenterez, ou au besoin, discuterez ce point de vue sur les poèmes que vous avez lus ou étudiés en classe. Donc ici, nous avons les deux fonctions de la poésie dans ce sujet de dissertation. La première fonction que nous demandons de traiter dans la première partie, c'est quoi ? C'est que la poésie est l'expression des sentiments personnels. Voilà la première partie de notre sujet de dissertation. Mais comme on nous demande, après avoir commenté, de discuter. Donc nous allons voir la seconde partie de notre dissertation qui concerne la poésie peut avoir d'autres fonctions. Par exemple, la fonction sociale. Donc la fonction sociale de la poésie. Donc la première fonction, c'est la fonction lyrique. Deuxième fonction, la fonction sociale. Donc c'est pour cela que nous avons essayé de traiter ce sujet en partant avec l'introduction. Donc dans cette introduction, comme on l'a fait sortir il y a quelques semaines de cela, on dit qu'une introduction littéraire comprend trois parties. Pour traiter l'introduction littéraire, vous faites trois parties. La première partie, nous l'avons vu, on dit qu'on fait une mise en contexte. On prend, dès les premières lignes, une idées, une idée qui prend en compte notre sujet de dissertation. Donc on l'a fait ça, la mise en contexte, la morce du sujet. Donc nous avons ici pris que la poésie est l'un des moyens privilégiés pour exprimer des sentiments intimes et personnels. Donc ça, c'est la mise en contexte où nous avons montré que la poésie, c'est un moyen, un moyen efficace, un moyen privilégié pour permettre aux poètes d'exprimer leurs sentiments personnels. Donc la mise en contexte. Ensuite, nous avons dit que la seconde partie, c'est ramener le sujet de dissertation. Donc quand vous reprenez le sujet de dissertation, nous avons repris ça. D'où cette pensée, on dit souvent que la poésie est l'expression des sentiments personnels. Donc nous avons repris notre sujet de dissertation, on dit souvent que la poésie est l'expression des sentiments personnels. Après avoir repris, recopié le sujet, la dernière partie, la troisième et la dernière partie, c'est poser les questions qu'on appelle problématiques. Donc annoncer le plan de ton travail. C'est pour cela qu'on a quelques questions ici. Le rôle de la poésie est-il exclusivement l'expression des sentiments personnels? Donc il y a un point d'interrogation. On demande si le rôle de la poésie est-il exclusivement l'expression des sentiments personnels? Si la fonction de la poésie se limite simplement à faire ressortir les sentiments personnels? Donc on continue avec une seconde question parce qu'on demande de discuter. La discussion est là. C'est pour cela que nous continuons. Ne peut-il exister une autre fonction de la poésie? Est-ce que la fonction, la poésie n'a pas une autre fonction en plus de la fonction lyrique? Donc à savoir dénoncer les mots de la société. Donc la poésie peut avoir d'autres fonctions et qui ne passent tout simplement la fonction lyrique. Donc pour le résumé, pour cette dissertation qui concerne le rythme poétique, l'expression des sentiments, on dit que dans la première partie, nous avons dit que la poésie est un moyen privilégié pour faire ressortir les sentiments. personnels, c'est ainsi que de nombreux poètes font ressortir les sentiments personnels, à savoir l'angoisse, l'air mélancolique dans les poèmes. La seconde partie maintenant, nous avons repris le sujet, d'où cette pensée, on dit souvent que la poésie est l'expression des sentiments personnels. Troisième partie, l'annonce du plan. Le rôle de la poésie est-il exclusivement l'expression des sentiments personnels? Ne peut-il exister une autre fonction de la poésie, à savoir dénoncer les mots de la société? Voilà l'introduction de ce sujet de dissertation concernant l'expression des sentiments personnels. 10 ans, c'est pas pire. 2 ans, c'est assez pire. 2 ans, c'est petit. 1 ans, c'est petit. – Sous-titrage FR 2021